Le kaki, fruit national du Japon, est cultivé dans certaines régions d'Algérie et notamment à Médéa, Miliana, Bida, Tizi-Uzu et Anaba. Fui haut en couleur, à la chair fondante ou croquante et à la saveur quelque peu vanillée, il est disponible sur les étals des marchés du pays du mois de septembre au mois de décembre et est vendu actuellement à 700 D à le kilogramme. Un prix exorbitant qui le place dans la catégorie des fruits de luxe. Nutrition Le cardon, un aliment santé par excellence souvent confondu avec les tomates, le kaki, appelé aussi plaque mine, égaille les assiettes avec sa couleur orangée. Il possède multiples vertus pour la santé. Les bienfaits du kaki dotés d'antioxydants puissants, de vitamines A, B et C, de sels minéraux, potassium, phosphore, calcium, magnésium, sodium, le kaki permettrait de prévenir des maladies cardiovasculaires et de l'athérosclérose, de protéger les cellules de l'épiderme, de boster les défenses immunitaires, d'atténuer la fatigue, de remédier à la somnolence et de lutter contre diverses infections. Le kaki, qui n'a ni pépins ni noyaux, regorge par ailleurs de fibres. Sa consommation facilite le transit intestinal, soulage les douleurs d'estomac et a un effet laxatif. Fruits désaltérants et peu caloriques, le kaki est aussi réputé pour prévenir les troubles de la vision. Comment le consommer ? Consommé généralement cru avec la peau, le kaki peut se prêter aussi bien à des recettes sucrées que salées. En effet, ce fruit d'automne peut aussi bien agrémenter des salades de fruits et des sorbets maisons qu'apporter une petite touche sucrée à un tagine, un plateau de fromage ou encore de la volaille. Encore trop souvent absent de nos assiettes, le kaki, pour ses qualités thérapeutiques et nutritives, mériterait pourtant une place de choix dans notre alimentation.